Salut chers amis démocrates africains, peuples du monde entier. Nous sommes dans la journée du 6 mars 2020. Nous sommes ici à Toronto au Canada. Vous savez, nos ancêtres ont laissé échapper les leurs par ce phénomène fléau qui a frappé quasiment l'Afrique toute entière, la traite négrière par le biais de la colonisation et ainsi de suite. A cette époque, nous avons été appelés des esclaves. Certains avaient comploté pour vendre les leurs. Nombreux vivent aujourd'hui à l'extérieur de leurs États. Aujourd'hui, ce phénomène revient. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des Européens. Donc, ce ne sont pas des Blancs qui sont en train d'assurer l'esclavagisme dans les pays africains. Mais il s'agit ici des Africains eux-mêmes qui sont à la manoeuvre pour pouvoir traiter leurs propres frères d'esclaves dans leur propre pays, dans leur propre village, dans leur propre ville. Les ennemis, aujourd'hui, deviennent les Africains eux-mêmes dans leur propre pays. Ils utilisent des techniques regaliennes, de la repression militaire, de l'asphyxie économique, de la repression. Voilà un peu la manière dont ces despots africains sont en train d'opérer. Ces despots africains jouent aujourd'hui le rôle d'une aiguille négrière. Et ils nous traitent tous pour des esclaves. Au Congo Brazzaville, nous avons un négrier noir qui a mis un mécanisme. Mais, dans la plupart des temps, ces négriers-là sont de deux catégories. Premièrement, on va les regarder du point de vue étranger. La plupart des négriers noirs qui ont occupé leurs pays africains, dans le cas du Congo Brazzaville, ce ne sont pas les originaires même, les autochtones même du Congo Brazzaville. Les négriers noirs qui ont confisqué les richesses économiques de leurs états, de leurs pays, ne sont pas, dans la plupart des temps, des autochtones ou originaires de leur pays. Le cas du Sassou, il est connu. C'est un Boshi, selon l'histoire du Congo. Il est revenu du côté du Bénin, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un étranger au Congo Brazzaville. Il a été poussé par des Congolais qui n'ont pas été vigilants, des individus comme Yombi Opango, comme le président Marengwabi, comme le président Alphonse Massamba Déba. Mais, à son tour, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à assassiner tous ceux qui l'ont promu, tous ceux qui l'ont propulsé, tous ceux qui l'ont donné, les positions qu'il a obtenues. Voilà ce qu'un étranger vicieux, dangereux, criminel peut faire dans un pays africain. Et l'étranger Sassou est venu donc coloniser, en remplacement du blanc, coloniser le Congo Brazzaville. Il a mis en place un mécanisme de haine. Tout doit se concentrer sur l'ethnie, donc sur le clan. Mais la plus grande partie de ce clan ne sont pas des Congolais, ils sont tous des étrangers. Il y a des Haïrois, il y a des Béninois, il y a des Ouest-Africains. Ainsi, d'ici de suite, ils sont en train de coloniser tout le Congo, de fracasser le Congo à la vitesse grand V, de briser le système de santé, le système scolaire, de détruire le système universitaire, de détruire les routes, de détruire des familles tout entières. Bref, un génocide bien planifié pour implanter tous les étrangers sous leur contrôle. Voilà des Noirs qui deviennent des négriers Noirs qui ont remplacé le blanc et qui continuent à coloniser leurs propres ethnies et leurs propres peuples. Voilà pourquoi l'étranger dans le Congo va toujours devenir le plus dangereux, celui qui va prendre les autres en otage, celui qui va mettre les répression policière, les répression militaires, celui qui va briser les routes, celui qui va briser l'économie, celui qui n'hésitera pas à tirer à balles réelles, à boulettes, à canons sur le peuple congolais. L'étranger, c'est celui qui vient pour dévaliser les ressources naturelles, il n'a pas de pitié. L'étranger, c'est celui qui laisse les routes se dégrader à la vitesse grand V, en fait une farce de construction. L'étranger demeure l'homme qui vient pour puiser les ressources de votre pays et de vous laisser dans la débandade, dans la destruction totale. À la différence des vrais Congolais, des citoyens Congolais, ceux qui sont en train de se battre, de chercher la libération, chercher la liberté, à construire leur pays, à mettre les vraies écoles, le vrai système de santé, bref, à s'occuper de leurs concitoyens. L'étranger demeure celui qui brise. Voilà pourquoi le peuple congolais a deux choix à faire. Notre jeunesse a deux choix à faire. Ou on est du côté de l'étranger qui vient pour piller les économies, détruire les nations. Ou on est du côté des nationalistes, des véritables patriotes qui veulent le bien de la nation, qui veulent la construction de la nation, qui veulent le vivre ensemble, qui veulent le développement de notre nation. Donc, chers compatriotes congolais, quand vous essayez de regarder tout autour de l'entourage de Sasso, la plus grande partie des gens qui sont en train de diriger ce pays sont tous étrangers au Congo. Ils ne l'ont jamais aimé nos villages, ils n'ont jamais aimé nos villes. Voilà pourquoi ils sont incapables de nous donner de l'eau potable. Voilà pourquoi ils sont incapables de nous donner de l'électricité. si jamais il y a de l'électricité c'est réservé pour eux si jamais il y a de l'eau potable c'est réservé pour eux voilà pourquoi ils sont incapables de nous nourrir parce qu'ils sont incapables de payer les salaires, ils sont incapables de payer les bourses pour les étudiants ils sont incapables de payer les pensions pour nos papas qui ont passé tout leur temps en train de travailler à rendre ce pays riche voilà pourquoi ils sont venus chers amis ils ont volé 14 000 milliards de l'argent des générations futures 14 000 milliards ils ont dévalisé l'économie ils ont tout cassé ils ont endetté le pays à l'exponentiel et ils seront toujours là pour le détruire voilà pourquoi chers amis on est en train de le dire vous ne devez pas vous mettre là à supporter ceux-là des étrangers qui ont confisqué les forces de sécurité du Congo, des étrangers qui ont confisqué l'économie, vous devez être là à soutenir des patriotes ceux qui se battent réellement pour la libération complète du Congo voilà la différence entre des étrangers qui sont devenus des négriers qui traitent les véritables patriotes d'esclaves et qui nous ont mis dans des conditions de colonisation et qui sont en train de dévaluer le pays et qui apportent la division au sein des citoyens de ce pays donc peuple congolais, démocrate africain peuple du monde entier je ne vais pas rester longtemps c'était simplement une façon de vous faire une différence entre un congolais un congolais c'est celui-là qui doit se lever c'est celui-là qui a compris que il faut se battre pour retrouver la libération du pays et ces congolais-là nombreux ont refusé d'être congolais ils se sont allés s'accrocher à l'étranger pour continuer à coloniser les autres à trahir les autres à tuer les autres à voler les autres à détruire les autres à fracasser les familles et à briser la nation voilà pourquoi nous sommes en train de dire nous avons encore là une opportunité de se ressaisir par le biais de ce manifeste que nous avons mis en place le manifeste appartient au peuple congolais lisez-le, étudiez-le avancez et nous pensons qu'à un certain moment nous allons tous être d'accord sur le contenu du manifeste et nous allons donc arriver à la libération du Congo la jeunesse congolaise est brisée quand vous avez vu Léonidas Mouton à Wesso là-bas en train de danser célébrer les pas de danse pour l'arrivée de son mec un jeune dangereux pour la nation mais il faut lui dire que les Léonidas Mouton ne sont pas des Congolais ce sont des étrangers ils sont peut-être un Wénambangui donc des gens qui reviennent de la République centrafricaine voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire qu'il faut se battre réellement pour obtenir la libération complète du Congo Brazzaville à bon entonneur salut la lutte continue demeurons des patriotes des vrais Congolais pour mettre hors d'état de nuire la racaille politique qui nous a pris comme pour des esclaves dans notre pays qui continuent de nous coloriser il est temps que nous apportons la décolonisation du Congo et que nous puissions récupérer notre nation par la force des esprits nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi merci et à plus tard au revoir merci